Je me présente Justine Parc, je suis enseignante-chercheure ici à l'Institut Agro et Lucille Montagne, qui en fera donc cette présentation à deux voix pour vous présenter un projet de recherche, un consortium qu'on a animé avec Lucille pendant 18 mois de janvier 2021 à juin 2022 qui était financé par le métaprogramme Métabio et qui s'appelait Origami pour Consortium for Organic Pig Farming. Au démarrage de ce consortium, on a monté un réseau interdisciplinaire de partenaires, des partenaires de plusieurs institutions. On était une quarantaine de participants, INRAE, ADIV, IFIP, ITAB, certains dans la salle parmi vous faisaient partie de notre réseau et au démarrage, on est parti d'un constat. Alors vous voyez que le constat, c'était celui au démarrage du projet en avril 2021. Donc les chiffres sont un petit peu différents aujourd'hui, mais on vous présente l'état du consortium au départ des discussions. Donc il y avait une forte progression en Europe du cheptel porcin AB et une part qui restait faible, donc avec 1,9% du cheptel de truies en France. Mais nous y voyions des atouts favorables au développement de la filière porcine biologique. On s'était donc fixé trois objectifs au travers de trois questions. Quels étaient les freins et quels étaient les leviers au développement de l'élevage porcin AB en France ? Et finalement, quelles questions de recherche prioritaire nous pouvions collectivement essayer d'établir pendant les 18 mois qui constituaient le projet ? Nos hypothèses de départ étaient les suivantes. L'optimisation des processus et le bouclage des cycles à différents niveaux d'organisation, donc de l'animal aux filières et aux territoires, est un levier au développement du porc bio en France. Et puis plus généralement, l'élevage de porcs, en favorisant l'optimisation des processus et le bouclage des cycles, est un moteur au développement de la baie en général, toute production confondue. Partant donc de ce constat et puis du réseau qu'on constituait, on a établi une démarche qui est la suivante. On a identifié des acteurs qui étaient des porteurs de projets. Donc nous avons réalisé 21 entretiens d'acteurs entre avril et septembre 2021, donc dans la conjoncture qui était celle de 2021, pour analyser des cas de type. Ce qu'on a appelé des cas de type, c'était des projets. Leurs projets, pour vraiment connaître quelles étaient leurs motivations, leurs pratiques, leurs façons de faire, pour vraiment les comprendre dans leur diversité, à différentes échelles, puisque ça touchait vraiment une grande diversité de filières, de structures professionnelles différentes, mais aussi des métiers différents au travers de ces acteurs et de ces cas de type. On a recueilli donc des freins et des leviers qu'on va vous présenter tout de suite, maintenant ou presque. Juste quelques mots pour vous dire qu'on a caractérisé ces freins et ces leviers étaient de deux façons différentes. Et on voulait prendre de façon couplée cet après-midi. En fait, lors des entretiens, les personnes nous parlaient et on pouvait identifier dans leur discours des freins et des leviers à leur dire qu'on a estimé être des leviers indirects. Ils étaient présents dans leur discours. Et puis, à la fin de chaque entretien, nous posions la question, sans sus stricto, pour vous, quels sont les trois freins, les trois leviers au développement du Corbio aujourd'hui ? Et c'est ce qu'on a appelé des freins et des leviers directs. C'est les personnes, après le cheminement qu'ils avaient eu lors de l'entretien, qui les explicitaient et on a repris leurs termes à ce moment-là aussi. On caractérise les freins et les leviers par des niveaux d'organisation, des maillons, et on vous le reprécisera après. On a réalisé une analyse statistique pour essayer d'associer les freins et les leviers en réalisant une typologie qu'on va vous présenter et une classification de ces freins et de ces leviers. On vous en fait donc une synthèse rapide aujourd'hui et on vous permettra d'avoir quelques mises en perspective des thématiques qui ont été permises par ce travail. Donc déjà, à la lecture de ce tableau, ce que vous devez voir, c'est qu'on a collecté plus de leviers, 231, que de freins, 164. Alors déjà, là, on était quand même assez contents parce qu'on se disait, c'est un élan d'optimiste. Donc, ces freins, vous voyez par ordre d'importance et le nombre de freins correspond au nombre de fois où le frein a été cité, reprenaient des conduites d'élevage, on en a aussi parlé ce matin, de la réglementation, à la fois liée au cahier des charges, mais aussi à la biosécurité, une absence de débouchés, la disponibilité des approvisionnements, à la fois matières premières, mais aussi des animaux, des porcelets. Et puis, d'autres freins qui étaient quand même présents, mais un peu moins cités, l'image de la production porcine dans la société, le coût de production, la coexistence de filières courtes, longues, mixtes sur les territoires, et puis des temporalités différentes entre le temps pour un éleveur, le temps pour la filière, le temps pour le consommateur ou les citoyens et les politiques aussi. Les leviers, vous voyez que les plus cités sont ceux qui présentent des voies nouvelles d'adaptation à la fois aux formes d'élevage, à la transformation des produits et à la consommation des produits. Revenaient aussi dans les leviers les conduites d'élevage, des débouchés des productions, et étaient cités les métiers de l'élevage et de la communication. Et on vous le redira, ce n'était pas que spécifique là pour le coût du porc. Toujours est-il que ce n'était pas forcément facile de faire le lien entre les freins et les leviers. Vous voyez, certains étaient communs. Donc on vous présente une analyse conjointe des freins et des leviers, ce qu'on a appelé des déterminants, et qu'on a représenté dans un axe à deux dimensions, les niveaux d'organisation, animal, élevage, filière, territoire, et les maillons du système alimentaire, l'amont, la production, la transformation, la distribution, en allant jusqu'à la consommation. De fait, représenter les freins et les leviers sur ces doubles axes, c'était un moyen d'essayer de les associer, de voir si des leviers énoncés, en fait, dans certains cas d'études, pouvaient lever des freins qui avaient été énoncés par d'autres. Et donc suite à ce travail, on a mis en évidence des groupes de déterminants qui regroupaient à la fois des freins et des leviers. Et on va focaliser la suite de l'entretien sur quelques groupes, on va pas tout vous présenter, mais sur ceux qui nous paraissaient le plus intéressant pour échanger avec vous aujourd'hui. Alors, premier groupe d'intérêt, ou deux groupes d'intérêt, ce sont des déterminants, donc à la fois des freins et des leviers qui sont plutôt portés par les maillons amont, production, élevage, et qui sont plutôt associés à des problématiques de génétique, de conduite de la reproduction, de synchronisation des chaleurs, par exemple, à l'alimentation, à la gestion sanitaire, notamment au parasitisme, ainsi qu'à la réglementation, avec notamment des freins liés à l'évolution rapide, parfois des réglementations, et puis des exigences, dès qu'il y a des charges auxquelles il fallait répondre. Un certain nombre de faits qu'on appelait facteurs défavorables, parce que ce n'est pas forcément toujours des freins en tant que tels, sont les coûts de production élevés, donc liés à l'alimentation, au bâtiment, les exigences réglementaires, on a parlé ce matin, l'interdiction de la castration à vif, l'usage restreint des médicaments, l'interdiction des hormones et des acides aminés de synthèse. Et dans les déterminants spécifiques de ce niveau animal système d'élevage, il y a un certain nombre de facteurs favorisants au développement du per bio qui est apparu, celui de la diffusion de références, l'importance d'avoir des références, celui des formations et du partage de connaissances, et puis celui de débouchés et de contractualisations, notamment entre le maillon production et les maillons plus en avant. Autre groupe de déterminants assez important, c'est des déterminants qui impliquent le développement de nouvelles formes d'élevage, de transformation et de consommation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces déterminants, en fait, ils concernent finalement plusieurs niveaux d'organisation, donc on complexifie un petit peu la donne, on va de l'élevage au territoire, en passant par comment les filières s'insèrent sur le territoire, et puis concernent tous les maillons du système alimentaire, de l'amont aux consommateurs tout en aval. Ces freins, je vous ai situés à différents niveaux d'organisation, les facteurs favorables, donc plutôt les leviers qui ont été cités, concernaient souvent ou pour beaucoup la valorisation des produits, donc des aspects relatifs au prix de vente, à la construction tarifaire, à la saturation du marché, comme facteur défavorable, ainsi que l'approvisionnement des élevages, le peu de débouchés pour un certain nombre de produits ou de pièces de la carcasse. On était cités aussi la difficulté liée à des outils d'abattage ou de transformation qui n'étaient pas toujours adaptés pour des faibles volumes, pas toujours adaptés non plus à des carcasses un peu hétérogènes, et l'hétérogénité des performances était un facteur défavorable très largement cité par tous les maillons et à tous les niveaux. Dans les facteurs plutôt leviers, plutôt favorisant en fait ce développement du port bio, il y a tout ce qui concerne la diversification des activités. Donc c'est soit un atelier de laissage sur une ferme d'engraissement, soit la vente directe en plus, ou associée à la vente plutôt en filière longue, donc avec une mixité des circuits de commercialisation. C'est la fabrique d'alimentation à la ferme, ou tout du moins une part importante en fait d'autonomie par rapport à la production d'aliments, et la valorisation de coproduits a aussi été citée. Plus au niveau de l'aval en fait, des leviers ou des facteurs favorisants qui ont été cités comme l'abattage à la ferme, ou des outils de transformation en fait collectif qui permettaient à des éleveurs sur un territoire de valoriser en fait une partie de la production avec une bonne valeur ajoutée. Dernier groupe que l'on va vous présenter, un groupe en fait qui présente des déterminants qui sont largement liés à des questions de débouchés, et plutôt qui vont concerner les niveaux d'organisation filière et territoire. On retrouve en fait dans ce groupe des déterminants qui vont permettre en fait, dans les facteurs défavorables, plutôt celui de la maîtrise de l'équilibre carcasse, on l'a abordé un peu ce matin, celui de la spécialisation des sites de transformation, celui de la construction tarifaire à nouveau, celui de l'organisation des filières et le pilotage en fait de les filières, avec qui avait été cité à l'époque en fait l'arrivée de nouveaux opérateurs et le poids de groupement qui avait été cité comme particulièrement important dans certains endroits. Et puis les contraintes en fait techniques et réglementaires qui sont réapparues en fait à ces niveaux filières et territoires. Parmi les facteurs favorisants, le développement du port bio est apparue la question autour de la segmentation du marché, l'élargissement de la gamme de produits et pouvoir fournir au consommateur en fait, et pouvoir laisser choisir le consommateur, la valorisation des coproduits à l'échelle de la ferme ou du territoire dans une logique de circularité en fait des flux, et puis celui aussi de la formation et de l'accompagnement des éleveurs qui sont considérés comme des leviers importants. À partir de ces différents groupes de déterminants, on a retravaillé au sein du consortium et puis on s'est dit, ben voilà, on a des leviers, on a des freins qui sont cités sur certains niveaux par certains acteurs qui concernent en fait des groupes différents. Comment nous on peut après s'emparer de ces thématiques pour essayer en fait de les approfondir ? Et donc on a identifié cinq thématiques que l'on vous soumet ici, donc une liée à tout ce qui est problématique autour des techniques, des références, des conduites en élevage en réponse à la réglementation et au pays des charges, donc en fait tous les points ou un certain nombre dont on a abordé en fait ce matin. Une thématique autour de la communication et des échanges avec la société, là on pourra en rediscuter, mais sur le fait d'expliciter ce que c'est que le port bio et d'expliquer au-delà du label bio en fait ce qu'il y a derrière, ce que ça sous-entend et puis d'expliquer aussi la diversité éventuellement des systèmes de production. Des thématiques autour de la formation et de l'accompagnement à la fois des éleveurs mais aussi des futurs éleveurs et des problématiques d'attractivité en fait pour des futurs éleveurs. Les deux bulles qui sont sur la gauche là, ce qui est intéressant, c'est que finalement elles ne sont pas spécifiques au port bio, c'est en fait des choses qui sont sans doute à partager et à travailler avec les autres filières bio, qu'elles soient animales ou végétales, même s'il peut y avoir des spécificités techniques après liées à l'animal et à la filière portion. Deux autres thématiques, celles des débouchés et de la valorisation des produits, puis celles de la diversité et de la complémentarité au sein des exploitations des filières et des territoires et on va détailler ces deux-là dans la diapositive qui suit. Donc par rapport aux débouchés, l'idée c'était les leviers finalement, tout ce qui visait à promouvoir les débouchés et un meilleur partage de la valeur au sein des systèmes agroalimentaires était forcément un levier et que pour ça en fait, il y avait des besoins en termes de recherche et de recherche-action pour mieux comprendre, mieux avoir une approche systémique, les facteurs de variation de la qualité en élevage et puis comment en fait on pouvait les expliquer ou les moduler, moduler ces dimensions de la qualité par les pratiques d'élevage. Dans les leviers, il y avait aussi celle de créer de nouvelles recettes pour valoriser l'ensemble des pièces avec même éventuellement des recettes qui couplaient production animale, production végétale, voire plusieurs produits animaux dans la même recette. Et puis il y a apparu aussi des leviers, une piste en fait de recherche autour des packagings qui ont été considérés, rapportés par un certain nombre en fait d'acteurs comme pas toujours cohérents avec les valeurs de l'agriculture biologique, surtout dans les produits plutôt commercialisés en filière longue. Par rapport à la diversité, en fait les enjeux et les thématiques à approfondir, c'est tout ce qui peut permettre de mieux raisonner les complémentarités entre les élevages, entre les filières AB, entre les espèces, entre le végétal animal, entre les filières AB et la filière conventionnelle, ceci à une échelle territoriale. Avec de fait des questions de recherche qui viseraient à mieux comprendre comment s'articulent en fait ces complémentarités entre les acteurs, comment on peut mieux organiser la circularité des flux de matière à l'échelle d'un territoire, et là le porc par son aspect quand même vraiment omnivore peut vraiment aider à ça. comment on pouvait avoir en fait sur un même territoire à la fois des infrastructures de production mais aussi d'aval, comment on pouvait en fait à plusieurs gérer la biosécurité, prendre en compte des questionnements autour de l'équilibre des marchés, et puis favoriser le dialogue et les échanges entre les filières AB et la filière dominante. Avec un certain nombre de questions techniques et organisationnelles en fait qui reviennent sur cette thématique. En termes de questions techniques, ça renvoie à la capacité des animaux de différentes origines génétiques à valoriser des coproduits et des résidus alimentaires. On a abordé ce matin cette question de la faible digestibilité, notamment des fourrages et des aliments riches en fibres. Et puis en termes d'organisation, ça a été abordé aussi un peu ce matin. Et comment finalement la production en fait peut s'adapter en fonction d'une part des surfaces disponibles, donc des ressources mobilisables sur un territoire, mais aussi en fait en fonction de la présence et du potentiel de développement des infrastructures d'aval, question de l'abattage, mais aussi de la transformation et de la commercialisation des produits porcins. Voilà pour ces quelques éléments. Donc les questions de recherche, je pense que ça va faire l'objet justement aussi de la discussion à venir. On vous a mis quelques liens pour aller plus loin. On vous incite aussi à aller voir, on a fait avec un groupe d'étudiants, en fait plus un ABCDR, pour expliquer ce que c'était que le port bio en disant que ça pouvait à minimum répondre à notre petite échelle, à celle d'expliquer en fait aux consommateurs ce que c'était que le port bio. Merci pour votre attention. Applaudissements